Salut, une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, une nouvelle vidéo veut dire que j'ai des affaires à dire. Encore une fois. Premièrement, pour ceux qui s'intéressent, je vais essayer de reprendre du service en tant que professeur de guitare à distance. Pour ceux qui s'intéressent, il faut barguiner les heures de cours en commentaire. Pour la charge que je donne, pour le prix que je donne par heure, je suis négociable. Mais ça ira pas en dessous de 2,25$. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter en commentaire. Maintenant, place à la discussion. Avec moi, de l'autre côté de l'écran, j'ai Marlène Caron, qui sans elle, le concert aurait juste pas vraiment pu avoir lieu. Parce qu'on avait pas le matériel nécessaire, on avait pas vraiment l'expérience nécessaire. Pis c'était même pas notre idée au départ. C'était son idée. Eh non, c'était l'idée de Madame Lorraine. Oui, mais c'est toi qui l'as acheminée, cette idée-là, pareil. Aussi, c'est elle qui a apporté la guitare acoustique. La fameuse, la guitare acoustique qui est arrivée avec les cordes rouillées tellement rouillées que... Mettons que le char à mon grand-père faisait une meilleure impression. Mais, elle nous a apporté une guitare qui nous a mis en confiance solidement. Parce qu'au départ, on avait un ampli et une guitare électrique. C'est ça. Elle a apporté la guitare acoustique. Pis JS et moi, on s'est mis à jammer ensemble. Après ça, JS a apporté ses pics à guitare. Pis Henri, il a vu ça en cours de science que JS classait ses pics. C'est le même, ça a commencé. Il s'est ramené. On s'est mis à jammer. Moi, première guitare. Lui au rythme. Henri au chant. Pis à partir de là, elle nous trouvait bien bon. Marlène, elle nous trouvait bien bon. Bon, Marlène, j'ai des questions à te poser. Oui, je suis prête. À quel moment t'as su qu'on pourrait devenir un groupe? À quel moment j'ai su? Hi, bonne question. Ben, je suis pas certaine, dans le fond. Parce que moi, je voyais aller le midi jouer ensemble. Au début, c'était chacun votre tour sur la guitare. Fait que déjà, vous avez commencé à créer un peu des liens entre vous à ce moment-là. Pis je pense que quand il y a eu plus de guitare, c'est devenu évident que vous étiez capable de jouer ensemble. Pis de faire des belles chansons aussi ensemble. Ouais. Deuxième question. Si c'était à refaire toute cette organisation-là pour faire un deuxième show, serais-tu prête? Oh que oui! Je le referais demain matin. Moi aussi, honnêtement, je le referais demain matin. Ensuite de ça, on t'a pas un petit peu cassé les pieds parfois? Non! Ben, tu le sais, c'est à quoi je répétais des fois, ben c'est le volume! Mais sinon, non, j'aimais ça de vous entendre chaque midi. Je me trouvais chanceuse pis j'arrêtais pas de dire à tout le monde que moi, j'étais chanceuse de vous entendre chaque midi pour les rendre jaloux. Ça marchait-tu? Oui, ça marchait. Ben je pense, en tout cas, j'aime le croire. Pis à partir de quel moment est-ce que la direction s'est décidée à vouloir tout prévoir ça, nous prévoir un show à nous? Ben, je pense qu'il y avait les activités pour la Semaine Rose qui étaient en train de s'organiser. Et moi, vu que je vous parlais de vous, de mes élèves comme ils étaient bons et ils jouaient bien longtemps, la direction a eu l'idée de vous demander de faire un concert officiellement, dans le fond, dans les activités de la Semaine Rose. Ça s'est fait rapidement, en gros. Euh, oui. Parce que nous autres, on a commencé genre en décembre, je pense. Ouais, mais je pense qu'au début, vous jammiez pour le fun, mais quand je vous ai annoncé le concert, là, oh, c'est vite devenu sérieux. Ouais, c'est vite devenu sérieux, là. Pis, ouais, vous êtes mis à pratiquer vraiment plus insidément. Il y a des fois, j'étais un petit peu intense, là. Genre, j'arrivais avec mon côte de cuir pis mes lunettes de soleil. Là, j'ai pas apporté mon côte de cuir, parce qu'on est l'été, pis que si je le porte, de 1, c'est du faux cuir, je vais faire un nuage de boucan dehors, incroyable. Pis de 2, je vais mourir de chaud bassoil. Mais par contre, j'ai mis lunettes de soleil de l'autre bord. Fait que pendant ce temps-ci, pendant que je m'en vais chercher, je vous laisse à Marlène, qui ne sera pas filmée à sa demande. Mais non, mais je peux pas, tu vas le laisser du seul avec ton iPad. Ben non, inquiète-toi pas. Hey, J.S. Viens dire salut. Je pourrais chanter une petite chanson, mais c'est pas sûr que tes auditeurs vont aimer ça, là. Il était en train de faire une vidéo, là. Fais-moi confiance, ta caméra va pas de manger, t'as fait un show devant une chier de personne pis une caméra de frère. Ben c'est juste qu'il faut savoir quoi dire quand on fait une vidéo. Ben non, c'est pas obligé. C'était quoi? Pensais-tu qu'on savait quelle musique suivait les premières musiques qu'on a joué dans le shoot? Écoute, on est comme en live. Pas vraiment en live, c'est juste un enregistrement. Il va y avoir du montage probablement après. Ça, c'est G.S. Bon, t'avais-tu d'autres questions, hein? Ça, c'est le guitariste secondaire. C'est avec lui qu'on avait commencé à jammer au départ. Ouais. Ouais. C'est toi qui t'ai piqué à 8 heures qui va t'aider en live. C'était Chip. Ouais. Bon, Marlène. Oui? D'autres questions pour toi. Si jamais on avait à se designer des costumes, est-ce que d'après toi, l'école serait prête à payer pour ça? C'est pas moi qui genre les budgets de l'école. Faudrait que tu demandais plus à une direction à l'école. Ouais, je m'y attendais. Surtout, ça dépend du costume que tu vas avoir, là. Costume à la Black Rose. Ah, ben. Je vais faire des strings. Ah non, je vais pas porter de strings. T'es-tu malade? Bon, ok. On reste sérieux, s'il vous plaît. Je vais quand même interviewer, là. Sinon, toi, très honnêtement, si tu pouvais faire partie du band, quel instrument tu déciderais de jouer? Ah, 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 ah. Tu veux vraiment le savoir? Oui. Moi, j'ai pas vraiment beau talent musicaux. Fait que, je pense que je jouerais du triangle. ça serait comme le plus facile pour moi ouais mais ça faut être au rythme en plus ah boy JS j'ai des questions pour toi si ça te dérange pas trop ouais j'arrive avec la guette électrique ah calvin JS au départ, quand on a reçu la nouvelle qu'on pourrait faire un show tu semblais pas être certain de vouloir faire partie du show est-ce que tu sais pourquoi? est-ce que tu savais me dire pourquoi? ben dans le fond c'est pas que je voulais pas c'est que je pensais pas que j'étais assez expérimenté pour être capable de faire un show pis être capable de suivre le beat un peu pis à quel moment t'as changé d'idée? qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée à propos du fait que tu te sentais pas prêt? ben je me suis dit que moi je suis pis ça donnera ce que ça donnera pis go finalement ça a donné quelque chose de pas prêt ouais pis JS j'aurais une tâche à te donner vu que Marlène a t'a donné justement une clé USB avec les vidéos du show penses-tu que tu serais capable de mettre les vidéos du show sur notre page Facebook? ouais ouais j'étais capable pis d'ailleurs d'ailleurs profitons-en pour en parler notre page Facebook disponible elle a été faite enfin pour la une personne qui me l'a demandé pis qui était bien récente avec ça pis d'ailleurs probablement que t'en regarderas même pas cette vidéo-là vu que je t'ai bloqué t'étais vraiment un spammeux mais enfin la page Facebook est disponible The Icons T H E I C O N S si t'arrives pas à écrire ça t'arrives pas à écrire ça t'arrives pas en anglais de première secondaire fait que sur la page The Icons il va y avoir des affaires pas pire insolites genre des photos de notre matériel chez nous nos gits nos amplis parfois peut-être une petite leçon rapide de guitare effectuée par moi en vidéo sur la page sinon des musiques qu'on apprend pis vous pourrez même nous envoyer une liste de musique que vous aimeriez entendre si jamais il y a un prochain show qui s'organise ça va nous faire plaisir de tout essayer de s'organiser à l'apprendre par coeur pis vous la chantez du mieux qu'on le peut Marlène une dernière question? oui une dernière question est-ce que selon toi le show s'est bien passé? ben oui c'est super bien passé parce que moi je trouve qu'il s'est bien passé pis j'ai eu des bons commentaires aussi des gens fait que je pense que ça s'est bien passé pis apparemment il y en avait qui demandaient est-ce qu'ils vont rejouer après? ben oui vous aviez déjà des groupies ben moi j'ai déjà ma groupie personnelle ben ça me l'onde moi c'est moi la femme numéro un de votre groupe ben en même temps c'est toi qui nous a entendus en poignée ben oui mais c'est pas grave il peut en avoir deux donc pour ce qui est des questions posées à Marlène Caron celle à qui je dis un grand merci d'ailleurs pour avoir aidé à l'organisation du show aidé à ce qu'on pète pas les tympans du monde qui font des récup sur l'heure du midi et qui nous a offert d'ailleurs un joli petit carnet album photo souvenirs que je traîne dans mes poches genre tout le temps le petit carnet c'était des icons concert 13 avril 2022 école josephine d'endurant avec notre logo en quatrième d'ouverture tout plein de photos du show tout plein de photos bien intéressantes parfois qui nous mettent pas en valeur parce qu'on a un micro en plein milieu de la face mais l'important c'est qu'on a un beau souvenir sur ça ça m'a fait plaisir de te passer en interview Marlène ben le plaisir était pour moi William et peut-être qu'on va pouvoir se rediscuter dans une prochaine vidéo euh oui tu pourrais demander à d'autres personnes aussi de l'école si jamais absolument d'ailleurs pour ceux qui ça intéresse la prochaine personne que j'interviewer sera ma groupie personnelle justement oh un appel putain on va laisser tourner c'est qui Steve il est encore en vie toi qu'est-ce que tu veux t'es ben gossant que t'as tout c'est beau je vais te l'apprendre mais ben j'étais en vidéo pis même dans la vidéo j'expliquais tu regarderas la vidéo pour savoir mes prix pour les cours en ligne ouais tu le sais où me rejoindre tu viens de le faire et passe une belle journée Steve ça c'est un de mes amis Steve Steve aimerait bien apprendre la guitare je peux se proposer pour y apprendre je suis facilement rejoignable même en vidéo je vous réponds pis votre nom sera par contre dit dans mes vidéos c'est le seul désavantage si tu m'appelles à un moment complètement random sur ce je vous dis tchao et à la prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti